Générique Bonjour et bienvenue dans ce journal, voici tout de suite les titres. L'acduc de la Duisse à Villevaudet restera-t-il en l'état ? Ou Placoplatre arrivera-t-il à acheter à la mairie de Paris une portion pour en extraire le gypse ? Le dossier est en suspens au Conseil de Paris, mais les associations écologistes restent inquiètes. Vous ne savez pas quoi faire de vos dix doigts ? Le salon de l'intelligence et de la main de Chelle a la réponse. Lord Vorax est tout particulièrement intéressé au métier de l'artisanat. Enfin, le pass Navigo à tarif unique est-il compromis ? C'était la grande question débattue en Conseil régional hier mercredi. Le parti socialiste joue la prudence, les verts menacent. Sous ce sentier, un acduc et sous cet acduc, du gypse que l'entreprise BP Placoplatre aimerait beaucoup extraire. Le combat pour la sauvegarde de l'acduc de la Duisse continue ce samedi après-midi avec une marche qui débutera à Villevaudet. Car si le Conseil de Paris a finalement suspendu la vente d'une portion de l'acduc à BP Placoplatre, les associations restent sur le qui-vive. Elles ont d'ailleurs rencontré l'entreprise en question la semaine dernière. Ils nous confirment qu'effectivement, ils ont bien l'intention d'extraire à ciel ouvert et en premier lieu sur la zone du bois gratuel pour des raisons économiques avant tout puisqu'ils vont reprendre l'exploitation de l'autre société qui est juste à côté. Or, l'acduc de la Duisse, le tracé de l'acduc de la Duisse, se trouve entre les deux. Si BP Placop ne devient pas propriétaire du terrain, la société pourrait toujours extraire le minerai en souterrain comme elle le fait déjà sur certains sites dans le 93. Une option qui permettrait la préservation du milieu naturel mais qui entraînerait une perte de 60% pour l'entreprise. A une logique économique s'oppose donc une logique écologique. Il y a la destruction finalement d'un élément fort de la trame verte de l'Est francilien avec des carrières à ciel ouvert qui sont prévues d'être réalisées. C'est de part et d'autre de l'acduc de la Duisse et sur l'acduc de la Duisse. Il y a en même temps la destruction de zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type 1 et de type 2. Le dossier prend aujourd'hui une tournure politique. Les élus de l'opposition du Conseil général de Seine-et-Marne ont rédigé une motion qu'ils présenteront à la séance publique du Conseil général vendredi prochain. Côté transports en commun, la grande question en ce moment, c'est le tarif unique du pass Navigo. C'était une promesse de campagne faite par le Parti socialiste à Europe Écologie-Les Verts lors de l'entre-deux-tours des régionales en mars 2010. Et c'est maintenant une interrogation. Le PS freine face à la question du coût et les Verts menacent de ne pas voter le budget de la région. L'une des solutions évoquées serait de mettre encore davantage à contribution les entreprises. Mais là, c'est le législateur qui décide, c'est-à-dire l'Assemblée. C'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Et c'est donc le moment de parler des projets qui replacent l'humain au centre de toute initiative. Le point information jeunesse de l'année sur marne est intervenu dans deux lycées pour en faire la promo, jeudi à Vendonguen et aujourd'hui vendredi à Saint-Laurent. Stand d'information, conférences, jeux pour réfléchir à comment mieux faire tourner le monde. Bienvenue au salon de l'intelligence, de la main et de la technologie. Un nom bien compliqué pour ne pas dire, forum d'orientation. Ici au centre culturel de Chelles, 2000 à 3000 collégiens sont attendus sur trois jours. Parmi les exposants, de nombreuses écoles et centres de formation. Les métiers de bouche, le secteur du bâtiment, les métiers d'art. Au total, 42 secteurs sont représentés. Je ne peux pas vous dire que les deux ou 3000 jeunes vont tous avoir une révélation et découvrir le métier de leur vie. Mais peu importe qu'il y en ait un certain pourcentage, ça nous satisfait. Moi je vous garantis que notre effort porte pour montrer des métiers qui sont porteurs. De ce côté du salon prône fièrement une trentaine d'oeuvres prêtées par les lauréats 2011 du concours du meilleur ouvrier de France. Beaucoup d'oeuvres, mais finalement peu d'artistes. Clotide, elle, est modiste et se prête avec amusement au jeu des questions-réponses. C'est madame, c'est super beau ce que vous faites. Combien de temps ça prend pour faire un chapeau ? Qu'est-ce qu'il faut faire comme études pour faire des chapeaux ? Quel est votre parcours ? Moi je ne vais pas leur mentir, oui c'est un métier où il y a peu de débouchés encore et puis c'est peu rémunérateur, c'est un métier de passion. Et passionné, Claude l'est aussi, ce spécialiste de la reliure d'art, participe depuis 15 ans au salon et tente de transmettre ses valeurs aux jeunes visiteurs. Ils veulent tous faire des métiers, avocat, médecin, pilote de course, cycliste, footballeur. Mais ce n'est pas la réalité. Alors qu'on peut s'épanouir en sculptant une pierre, en sculptant du bois. Tous les métiers sont enrichissants. Si vous vous questionnez sur votre avenir ou si vous vous demandez seulement quelle est l'utilité de cet objet, vous avez jusqu'à ce samedi pour le découvrir. Tapage revient pour la cinquième année à la ferme du Couvent de Torcy. L'exposition réunit une dizaine de plasticiens et de vidéastes qui ont tous entre 18 et 25 ans. Le vernissage, c'est demain, samedi 19 novembre, dès 19h30. Notez que l'exposition se terminera par un concert, samedi 10 décembre, au Petit Théâtre de l'Arche-Guédon de Torcy, à 20h, avec trois jeunes groupes de rock, Letterboxd, Strain et MG Drummer Band. Après deux victoires dans les jambes, les handballeurs de Ponto Combo vont tenter de poursuivre leur belle série. Un défi qui ne sera pas facile à relever contre Dijon, le troisième du championnat. L'avantage, c'est que Ponto recevra les Bourguignons, samedi soir à 20h30, au gymnase Roger Boiramé. Le coup d'envoi sera donné par l'heptathlonienne Eunice Barber. Tout de suite, l'agenda du week-end et les bons plans de Lord Vorak. Dès ce vendredi à 21h, la brevoire à musique accueille un drôle de phénomène à lunettes, débarqué tout droit du pays du caribou, j'ai nommé So Cold. C'est la fin de ce journal, rendez-vous lundi pour la prochaine édition. La rédaction vous souhaite un très bon week-end.